... Donc j'accueille Christian Zatrek et Jean Dupuis avec un très grand plaisir. Je ne raconterai pas toute l'histoire de la rencontre, mais l'idée de départ, c'était de faire quelque chose avec Jean au cours de l'exposition qui se déroulera à Bruxelles et puis d'alimenter cet échange à Bordeaux autour de cette figure artistique étonnante. Et donc l'idée a été ici pour Bordeaux d'inviter Christian Zatrek que je présenterai dans un instant pour présenter Jean Dupuis dans la mesure où Christian va parler de Jean Dupuis. Je dirais simplement que Jean Dupuis est quelqu'un que j'adore. Mais moi aussi, je te fais de classe. Et voilà, c'est tout. Le reste, vous le saurez en écoutant Christian. Christian Zatrek a intitulé sa communication « Stratégie de l'usure, Jean Dupuis, passeur de son temps ». « Passeur de son temps ». Christian Zatrek est bien évidemment un très grand ami et grand spécialiste de Jean Dupuis, mais aussi bien évidemment artiste et curateur. Il réside à New York depuis 1976 et ça n'est pas anodin pour l'histoire de leur collaboration. Et sa pratique artistique est théorique pour l'essentiel et ça franchit de toute préoccupation commerciale. Il est directeur d'une fondation qui s'appelle Émilie Harvey Fondation à New York et à Venise où depuis six ans, il développe un programme artistique expérimental et collectif à distance des réseaux officiels et institutionnels. Il a notamment été aussi le co-commissaire avec Julia Robinson d'une exposition assez remarquable qui a eu lieu au printemps dernier à Madrid qui s'appelait plus ou moins 1961 « Funding the Expanded Art » qui s'est tenu en juin 2013. Voilà, je leur laisse la parole. Il y aura une présentation du travail, un duo en fait, qui donnera suite à une diffusion sonore dont le son est assez puissant. Donc, il est possible que ça indispose certaines personnes. Donc, la diffusion de ce son dure un quart d'heure. L'idée, c'est effectivement d'être immergé dans la durée. Mais on comprendrait tout à fait que certains désirent sortir avant, même si on leur reprochera par la suite. Merci beaucoup, la parole est à vous. Vous êtes pardonnés d'avance. On restera tous les trois. On est parti ? On est parti. Un mot rapide, merci Pierre. Merci Amélie, je ne sais pas où elle est. Alors voilà, merci. De nous avoir invité, merci à vous d'être ici. Moi, je dis merci aussi, alors. Alors, on commence. Alors, stratégie de l'usure, Jean Dupuis, passeur de son temps. Nous retiendrons de l'usure ici que c'est le processus inéluctable qui sépare un début de sa fin, ou mieux encore, qui sépare un début de l'idée de sa fin. Alors, sans titre, passeur de temps, 93. Jean. 57 lettres deux fois. Une équation de lettres de 57 lettres deux fois en haut et en bas. C'est bien vu. Alors, en 1993, un texte amusant, c'est-à-dire des tonalités, lilas, ocres et pourpres. Je, sans queue ni tête. Je, suis un passeur de temps. Cinq notes, soit l'arrêt, l'arrêt là. O, qu'est-ce ? À X. Passeur, passeuse. Personne qui conduit un bac, qui fait passer des voitures ou des personnes d'une rive à l'autre d'un cours d'eau. Personne qui fait passer clandestinement des personnes ou des marchandises aux frontières. Jean aime parler de son travail comme d'un passe-temps. Usé de son temps, pour lui, c'est sans jouer. Il est ce passeur qui se transporte d'une rive à l'autre, d'une frontière à l'autre. Sa marchandise clandestine, c'est son temps. C'est sous cet angle que cette intervention se propose de révéler à travers plusieurs pièces clés les articulations, chevauchements, recoupements et frictions entre les périodes marquantes de son œuvre et la manière avec laquelle, in fine, Jean réussit à les unifier grâce au procédé anagrammatique qu'il développe depuis 1980. Une œuvre poétique et visuelle qui adresse l'idée du temps, de la durée, de la mémoire, du regard, du détachement et des écarts infimes. Anagramme. La lettre est la plus petite unité de langage. Sa particule élémentaire est de fait sa matière première. Une anagramme doit être prise littéralement à la lettre. Une anagramme est un mot, une phrase, un texte obtenu par la transposition des lettres d'un autre mot, d'une autre phrase, d'un autre texte et vice-versa. niche, NICHE, et l'anagramme de CHIEN, CHIEN. Une anagramme se contient comme la niche son chien. Une anagramme est une tautologie. L'anagramme est un équilibre parfait des matières. Elle nécessite que l'on restitue ici ce que l'on a pris là, exactement, sans aucune déperdition. En fin de compte, une anagramme est un écosystème sémantique. Le sort d'une anagramme est d'être lié à sa moitié, à son autre, inséparable et réciproque. Une anagramme est bien révélatrice d'un sens ou autre, en ce sens, justement, qu'elle voit double. Elle présente simultanément deux sens, équivalents du point de vue des matières qui la composent, les lettres, donc. Regarder, lire, une anagramme, c'est y regarder, y lire, à deux fois. Une anagramme est une opération. qui consiste en une atomisation du langage et qui a pour objet la transmutation du sens. Son but n'est pas tant de générer du sens que de discerner du sens là où il est déjà, quelque part, dans l'univers d'un quotidien sémantique. chou, de la vase, de la vase, d'une, 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 fraise, 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 jasmin, jasmin, le lisse, 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 mandarine, mandarine, peinture de couleur fraise, potiron, rotin, sorte de jade, telle couleur de thon à cajou, taule, taule, toute petite noix, vase, zeste d'orange. Hé, mon canari, rit jaune et se noie, d'aussi la seule famille rédeau, ciao. Léon rêve la nuit, un jour, lasse, allez, il décide d'émigrer aux USA. Aussi avant de partir, met-il de l'ordre dans ses affaires. Ainsi, il jette 300 de ses peintures, œuvres de jeunesse, dans la Seine. Plouf, elles font. Ouf, il dit. Alors, cet anagramme est intitulé Plouf, Ouf, 1985. Alors, à propos du système anagrammatique de Jean Dupuis, on appellera, j'abrévirai, j'abrévirai, oui, son nom, agent. On l'appellera Jean et pas Jean Dupuis. C'est plus simple. Un système anagrammatique recouvre l'ensemble des procédés qui permettent de composer une anagramme. D'abord, utilisé comme un procédé d'écriture quasi-oulipien, par Jean, l'anagramme est devenu l'axiome qui a permis à Jean de construire empiriquement et laborieusement le système qu'il a choisi entre autres choses. On pourrait avoir d'autres adjectifs pour le décrire. Le système qu'il a choisi pour synthétiser l'ensemble de son travail. La singularité de ces peintures anagrammatiques réside principalement dans le fait qu'elles affichent formellement la nature équationnelle de l'anagramme en superposant, comme on peut le voir sur l'écran, en superposant les deux cantas qui la composent. dans les premiers l'anagrammes comme celui qu'on peut voir sur l'écran le ouplouf ouf on trouve en haut une liste palette de couleurs écrites peintes dans la couleur qu'elles représentent. Chou, de la vase, etc. En bas des textes composés par ces mêmes lettres exactement dans lesquels Jean commande certaines de ses pièces et livres dépensés. La couleur des lettres dans le canta inférieur est déterminée par l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la palette. Ainsi, et là j'ai repris les lettres, les mots de l'anagramme ici, ainsi, la première lettre dans le texte, donc la lettre E du mot E-E-H porte la couleur du premier E tel qu'il apparaît dans la palette c'est-à-dire chou de la vase c'est de la vase donc couleur de la vase puisque c'est le nom de la couleur. La deuxième lettre du texte en bas dans le mot E-H donc la lettre H porte la couleur du premier H tel qu'il apparaît dans la palette c'est-à-dire la couleur chou etc. Il est vrai que les choses se compliquent rapidement dans d'autres anagrammes qu'on verra par la suite lorsque la palette éclate et que le procédé de composition évolue avec l'apparition des notes musicales parenthèse Jean utilise et on le verra par la suite les notes musicales de deux manières il les utilise en anglais les notes musicales en anglais sont des lettres non pas comme le français en français do, re, mi, fa, sol, la, si, do c'est A A, B, C, D F, G, I donc ce sont des lettres donc Jean utilise à utiliser les deux systèmes soit des lettres en anglais qui sont des lettres des notes pardon le système de notation de notes en anglais qui sont des lettres uniquement simples soit en français dans d'autres anagrammes donc je reprends il est vrai que le procédé de composition évolue avec l'apparition des notes musicales et d'un narrateur beg s'il vous plaît deux stratégies que Jean utilisera pour se libérer de la contrainte de composition anagrammatique mais dans tous les cas et jusqu'à ce jour les choses peuvent changer la structure de l'anagramme reste la même deux cantats chacun représentant une anagramme de l'autre séparé par un espace un vide un passage ces peintures sont la réconciliation du rétinal la couleur et du conceptuel le mot elles évoquent simultanément un pointisme pictural aléatoire résultant et une pixelisation du langage les lettres couleurs mises en mouvement dans l'espace de la toile agissent comme des photons qui révèlent simultanément les structures discontinues du langage et de la lumière les peintures anagrammatiques agissent comme des arrêts sur image qui fixent le flux des énergies et des matières pour cristalliser des points d'équilibre des moments comme au cinéma c'est le mouvement continuel qui crée l'illusion de la vie le ready-made du champion le collage la danse post-moderne la performance et fluxus ont su remettre en question l'idée d'un contraste entre l'art et la vie les gestes ordinaires sont devenus des chorégraphies des protocoles d'action des règles de conduite où l'esthétique s'identifie à l'expérience à la fois familière et éblouissante du quotidien à mi-chemin entre la vie et l'art les peintures anagrammatiques incarnent une métapoétique de l'ordinaire qui transcende les fondations du système sur laquelle elle repose et abonde dans le sens de Robert Fillu quand il suggérait que l'art était ce qui rendait la vie plus intéressante que l'art je me lance dans un nouveau concept sur Jean et sur les anagrammes les machines célibataires félicitations ça commence bien une peinture anagrammatique est une machine célibataire les machines célibataires sont une catégorie de production artistique proche d'un genre nature morte paysage installation performance le prototype en est la mariée mise à nu par ses célibataires même le grand vert de Marcel Duchamp ces caractéristiques de la machine célibataire se retrouvent rétroactivement dans différents dispositifs pour la plupart littéraires comme la machine du supplice dans la colonie pénitentiaire de Kafka ou la y ou demoiselle arrête en dents ceux d'entre vous qui seraient rousseliens au purée versés dans Roussel dans l'Opus Solus de Raymond Roussel deux auteurs chers agents je pense à Kafka et Roussel n'est-ce pas c'est vrai les éléments de définition donnés par Michel Carrouge dans son ouvrage les machines célibataires c'est difficile d'évoquer les machines célibataires sans bien évidemment évoquer Michel Carrouge et je suis obligé de faire très bref parce qu'on a très peu de temps mais c'est lui qui a ouvert l'examination l'exploration et la dénomination de machines célibataires dans l'investigation qu'il a faite philosophiquement poétiquement et en littérature et dans l'art donc Michel Carrouge les éléments de définition donnés par Michel Carrouge dans son ouvrage les machines célibataires 1954 permettent d'en déterminer assez précisément le modèle je cite Michel Carrouge toute machine célibataire est un système d'images composé de deux ensembles égaux et équivalents un ensemble sexuel et un ensemble mécanique elle apparaît d'abord comme une machine impossible inutile incompréhensible délirante elle peut englober aussi bien un paratonnerre une horloge une bicyclette un train une dynamo même un chat gouvernée avant tout par les lois mentales de la subjectivité la machine célibataire ne fait qu'adopter certaines figures mécaniques on reviendra là-dessus c'est seulement lorsqu'on découvre peu à peu les indices de cette détermination subjective qu'on voit se dissiper le brouillard de l'absurde et se lever l'aube d'une logique implacable c'est Michel Carrouge fin de citation la machine célibataire peut donc être perçue comme une structure iconique composée de deux modèles antagonistes désirants et mécaniques produisant des quantités intensives de plaisir auto-érotique on pourrait aujourd'hui remplacer le terme de mécanique par celui de sémantique une machine célibataire nous dit Carrouge et ça c'est la dernière fois qu'on le cite je cite est une image fantastique qui transforme l'amour en mécanique de mort fin de citation par mort nous entendrons comme il a dû l'entendre Michel Carrouge ce que je suis arrivé à définir comme la cristallisation des choses enregistrées pour toujours sous leur forme la plus parfaite c'est ce à quoi c'est ce que nous regardons nous reviendrons aussi là-dessus enfin pour Deleuze et Gattari je cite à propos des machines célibataires dans les machines célibataires l'essentiel est l'établissement d'une surface enchantée d'inscriptions ou d'enregistrements qui s'attribuent toutes les forces productives et les organes de production et qui agit comme quasi-cause en leur communiquant le mouvement apparent fin de citation mouvement et illusion illusion du mouvement enfin dématérialisation des oeuvres depuis 1984 Jean a édité publié ses peintures et dessins à la grammatique en un grand nombre de livres plus d'une quarantaine à ce jour en transformant le statut d'objet de ces peintures en textes poèmes et en leur offrant ce forum de diffusion de mostration il a ouvert un nouveau dispositif d'exposition cette dématérialisation des réifications des peintures représente une ultime transmutation non pas du sens mais bien de l'objet il ne faut pas s'y tromper sa décision de transposer son oeuvre plastique en poésie picturale s'impose comme une critique radicale et rare du tout spectaculaire ambiant qui prévaut aujourd'hui dans le monde de l'art je vais bien le croire numéro 67 1965 c'est une peinture qui aurait pu se trouver qui ne fait pas partie des ouf plouf qui étaient dans l'anagramme précédent 1965 est une année cruciale pour Jean à l'aube de son premier voyage à New York il décide de suspendre sa pratique picturale abstrait lyrique entamée à la fin des années 50 et là je vais parler de la pièce qu'on voit ici il a grandi photographiquement l'une de ses peintures abstrait lyrique et la reproduit sur toile son premier trempe-l'oeil mais autant qu'une peinture d'un genre nouveau à ma connaissance d'ailleurs l'un des premiers exemples de peinture conceptuelle cette nouvelle peinture représente un acte symbolique Jean tue le père de Gothex son ami et menteur alors qui se sent trahi etc Jean qualifiera plus tard de peinture lure cette période dont il dit avoir souffert malgré les quelques miracles qu'il attribuera au hasard tu veux lire ça le hasard c'est moi et qui donne ah c'est drôle mais le hasard c'est moi je l'ai dit à l'envers parce que c'est une distraction que je me suis permis de faire j'en ai beaucoup donc en fait ça devrait commencer par assez drôle mais le hasard c'est moi enfin c'est siflif ce qu'il faut entendre ici donc encore une fois là c'est une anagramme un peu ambirlificotée en plus on peut le oui c'est un nœud le trajet d'air mais le hasard c'est moi et donc l'anagramme de assez drôle mais d'accord donc et les lignes que vous voyez relient de manière ambirlificotée chaque lettre à sa lettre équivalente je dirais que le hasard c'est nous alors ça c'est un texte en anglais il est long il a plus de 800 mètres 800 mètres la Assez, 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 Fig, 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 Golden, Golden, Mimosa, 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 Mood, Mud, Onion, 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 Pea, 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 Pea Violet, 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 wheat, 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 xanthéine, xanthéine, zing. Cone pyramide, the first object of the Léziard series created by Leo. Here the viewer makes the sculpture by means of a stethoscope placed susceptibly upon the temple, the neck, the heart. The organic vibrations of one person will be electronically amplified and will set in motion an organic red pigment density 1.56 placed upon a membrane stretched across a loudspeaker attached beneath a transparent sealed regular box. The sound activity activates the pigment by its vibrations which form a cone pyramid, a sculpture which originates from the bin of the light projector at the top of the box. The nature of this bin is to be a cone at the top and a pyramid at the bottom. Note Ouf ! J'ai perdu mon anglais d'ailleurs, je n'en ai jamais eu. Cone pyramide, heartbeats dust, heartbeats dust, donc le kerb à la poussière, 1968. Alors, Cone pyramide, une machine à sculpter. Cone pyramide est le premier objet de la... Dans le texte que je vais lire, dans le texte que je vais lire, pour ceux d'entre vous qui ne parlent pas l'anglais ou qui n'auraient pas pu comprendre le sens de ce texte, je l'expliciterai dans le texte. Donc, ça résumera en fait le texte et la description de la pièce pour ceux d'entre vous qui l'auront compris. Cone pyramide est le premier objet de la série art paresseux, Lazy Heart. Celui aussi, l'objet, qui inaugure la période art and technology, art et technologie de Jean, une période qui perdurera jusqu'en 1973, l'année où il se sépare de la galerie Sonnabene. Dans l'index de One Two, sa première et rare monographie, qui a été édité en fait en cinq exemplaires, à New York en 1981, Jean évoque l'art paresseux comme un acte qui consiste à faire faire l'œuvre par l'outil ou par les autres. Nous reviendrons là-dessus aussi. Il précise que tous ces objets ont été réalisés de manière minimale, sans effet d'esthétisme, et qu'ils ont été conçus pour fonctionner. Dans Côte pyramide, et là je décris la pièce, je décris le texte, c'est le spectateur qui fait la sculpture. Un stéthoscope est placé sur son cœur, dont les battements amplifiés électroniquement mettent en mouvement un pigment organique rouge de faible densité, placé sur une membrane en latex de forme carrée, tendue à fleur d'un haut-parleur. À travers la vitre ouverte à cet effet dans le boîtier de la machine, on voit peu à peu apparaître dans le faisceau conique du projecteur, une sculpture de poussière rouge-sang, qui semble décrire, je dis bien « semble » décrire, une figure mi-conique en son haut, mi-pyramidale dans sa base carrée. On peut voir la base carrée ici, qui correspond à la surface de latex. La localisation de la zone de passage, vous avez déjà entendu ce mot avant, entre ces deux figures, conique et pyramidal, échappe. Le spectateur est le moteur qui active la sculpture, il est son énergie. Comme dans les machines célibataires décrites par Carrouge, qu'une pyramide opère en circuit fermé, dans son boîtier, et lui aussi suggère l'action d'une zone sur une autre, ici l'action de la lumière sur la poussière. La poussière mue en suspension dans l'espace de la lumière, révèle la sculpture en défendant sa matière, le temps d'un moment. Cône-pyramide est la machine merveilleuse par excellence, celle qui ne s'use que si l'on s'en sert. Fua Fuel, 1969. Fua Fuel. What fire, earth, water, hair. Depuis, 5'5. Le County Museum of Los Angeles organisa une expo art et technologie en 71. 16 artistes furent choisis pour représenter 16 industries américaines. Mon projet a été de montrer les éléments naturels dans un moteur. Il fut réalisé par Cummings Engines Co. 2, industrie de moteur diesel aux USA. L'objet fit scandale à l'ouverture de l'expo, d'où il fut exclu, Lulu, quelques jours plus tard. Ce texte mène en neuf tonalités, Baba, Ale, bois, buis, cacao, cachou, châle et képi en bleu, coin, évie, mimosa, pain, plume, pourpre, tas de pommes, wagon, bisocre, whisky, thé, suie rousse, sisyphe, gui, jus, ferreux, fuel, foie, cire, noir et chou, est une rare anagramme, 443 multipliés par deux lettres, incluant ses cinq notes, ut, 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 ut. Nota bene, cette compagnie trouva en trois mois le moyen de montrer l'intérieur de la chambre à combustion en état de marche. Elle laissa au public une commande pour pouvoir amplifier la vue du feu et par la même, le son du moteur. Par contre, jamais ne lui vint l'idée que j'allais exposer les résidus polluants du fuel qui se déposaient dans le globe en verre placé à la sortie du pot d'échappement. Et T06 depuis. Ça, c'est vrai que ça a été un vrai scandale. Le matin, le lendemain de l'expo, ça a été dans les journaux, vraiment, un scandale politique extraordinaire. Et la compagnie a aussitôt demandé le retrait de la machine de l'exposition. Évidemment, la réponse du musée de Los Angeles a dit, « Mais vous avez un contrat à Dupuis, vous ne pouvez pas, comme ça, faire ce que vous voulez. » Et ils ont attendu trois semaines pour finalement me proposer de me donner la machine, la montagne, qui est maintenant au France de Bourgogne. Voilà. Donc, c'était une bonne impression. Alors, « Fuel à fuel, une machine à montrer. » Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que, dans les années 70, la guerre du Vietnam a fait en sorte que les artistes, beaucoup des Américains, seulement les artistes, mais particulièrement les artistes, on a vraiment lutté contre la guerre. Et, en même temps, contre l'establishment, ce qui faisait la guerre. Donc, moi, quand j'ai été invité par les commédiens, comme Ivan Jinx, je les ai roulés comme un auvergnien malin. Et pendant trois mois, je me suis dit, « Mais quelqu'un va m'empêcher de faire ça, ils vont comprendre. » Pendant trois mois, j'ai vraiment souffert et rien ne s'est passé. Ils ne se sont pas aperçus. Ça, c'était le miracle. Voilà. Tu peux toujours retirer de près. Allez, roublage. « Fuel à fuel, roublage. » « Machine à roubler. » « Machine à montrer. » C'est comme ça que je l'ai intitulé. Jean est quand même un auvergnien roublard et c'est lui qui le dit. Je ne me permettrai même pas. « Fuel à fuel » est un moteur diesel. On va commencer très objectivement. On ne va pas parler de roulardisme. Un moteur est un dispositif qui effectue un travail mécanique. Je crois que pas mal de gens ont parlé de mécanique et depuis dans les interventions, je ne me souviens plus qui. À partir d'une énergie chimique, électrique, solaire, etc. C'est une machine qui met en mouvement. Un moteur peut s'entendre à la fois au sens propre et au sens figuré. Il réfère respectivement à ce qui fait bouger des corps physiques mais aussi à ce qui fait bouger les esprits, une conscience, une idée. Fuel à fuel possède cette particularité d'être un moteur qui ne fait rien bouger physiquement. L'objet de son travail lui est refusé. Il n'active aucune force mécanique. Ici, le moteur est son propre moteur. Il tourne en rond sur lui-même et pour lui-même. Il est devenu un simple dispositif qui se raconte en révélant le processus chimique de sa combustion. Il s'autoconsume, s'use, le sort qui lui est dévolu désormais et de dévoiler son noir secret sous la forme des résidus polluants recueillis dans le globe de verre conçu à cet effet par notre vernier Roublard. Fuel à fuel n'est pas un moteur au sens propre plutôt un moteur au sens sale. Il faut le prendre en fait dans son sens figuré. Fuel à fuel est un moteur qui fait bouger une idée. Paris-Bordeaux numéro 4 satirique 1980. Donc là, on touche une pièce contextuelle puisqu'elle réfère à Bordeaux et on verra de quelle manière. Donc, le Paris-Bordeaux numéro 4 satirique 80, photo à droite sur l'écran. Il y a d'autres photos auxquelles on reviendra par la suite. Cette pièce est la version résultante et sans doute finale d'une installation audiovisuelle intitulée Paris-Bordeaux numéro 1 qui est représentée en noir sur l'écran parce qu'il n'y a pas de document photo que j'ai pu obtenir. Donc, première version première installation audiovisuelle intitulée Paris-Bordeaux numéro 1 exposée en 1970 au musée d'art moderne de la ville de Paris et en 1971 au Whitney Museum à New York. Une pièce donc Paris satirique numéro 4 qui aura incubé pendant plus de 10 ans. L'installation originale pour laquelle nous n'avons pas trouvé de traces consistait en 1600 diapositives projetées sur 4 murs 4 murs dans une pièce orthogonale s'entend montrant les vues nord sud ouest est prises à travers les fenêtres du train Paris-Bordeaux lors de la seconde habitation de Jean par Sigma en 1979 oui c'est ça en 1979 diapos qui était accompagnée diapositive qui était accompagnée d'une bande son enregistrant le bruit du train sur les rails dans la lunette d'un des WC du train pour être au plus près de la voie. Pour la petite histoire Jean aime ce genre de détails un voyage à très grande vitesse à l'époque avec motrice bébé c'était pas Brigitte Bardot s'il vous plaît voyage financé par la galerie Sonaben et la FNAC. Les diapositives sont parties en fumée lors d'un incendie de Pierre Feu pour ceux qui connaissent Jean. Pfout ! Elles font pour reprendre l'expression de son ouf il dit en tout cas il aurait pu dire il l'a pas dit mais il le dira peut-être. J'habitais Pierre Feu donc j'ai eu le feu voilà ça c'est logique il faut pas jouer avec le feu la bande son a survécu recyclé en 2012 en une installation sonore d'environ 16 minutes elle aussi intitulée Paris Bordeaux et que nous aurons la chance et je dis bien la chance pour ceux qui résisteront ces 15 minutes dans cette salle ceux qui ne partiront pas qui resteront et expérimenteront la chose que nous aurons la chance donc d'écouter dans sa version j'avais marqué courte parce qu'à l'époque au moment où ça avait été écrit on avait parlé de 5 minutes et je crois que les curateurs et l'artiste ont décidé d'aller hardcore plein pot au musée d'armadien de Paris à Whitney Museum ça a duré une demi-heure avec les images oui mais c'était pas aussi le son n'était pas aussi ah oui c'était pas aussi non c'était pas du tout beaucoup mieux aujourd'hui c'est parfait d'avoir fait brûler alors nous ne nous attarderons pas sur la version numéro 2 Paris Bordeaux numéro 2 de Washington DC qui a été fait en 72 où suis-je oui nous ne nous attendrons pas sur cette version exposée à Washington à gauche sur l'écran une installation conçue par Martin Minugine une amie de Jean où 200 matelas recouvraient les murs et le sol d'une salle au centre de laquelle comme on peut le voir sur l'image un train électrique miniature gravitait autour d'une maquette de ce même espace nous noterons seulement dans cette deuxième version l'intention de la part de Jean de délinéariser le trajet initial Paris-Bordeaux et de le signifier en circuit fermé rendant caduque l'utilisation des diapositives de l'image et conséquemment de toute idée de narration comme dans Fiu à Fioul donc le moteur qu'on a vu précédemment le train et ses wagons ici tournent en rond un train qui ne va nulle part qui n'ira nulle part dans sa version finale Paris-Bordeaux 4 satiriques présenté en 1980 à Paris à l'Arc montre une locomotive électrique miniature opérant en circuit fermé mais qui englobe cette fois l'entière installation un électrophone et deux haut-parleurs sur une planche de contreplaqué surélevée en son centre par un socle en caoutchouc qui permet à la planche d'osciller dans ses quatre angles au passage du train par le poids du train c'est-à-dire que si mon texte est peut-être précis quand le train arrive la planche semble ondulée au passage du train on peut aussi entendre tourner un disque rayé musique pour piano d'Eric Satie d'où le titre satirique dont la rythmique évoque le bruit d'un train sur ses rails à cause du disque rayé de la rayure tataratatata tataratatata on notera que l'engin de traction désormais solitaire ne tire plus rien ni personne que lui-même c'est un moteur qui tourne en rond au confin d'un monde qu'il délimite il est devenu sa propre limite alors je dois ajouter quelque chose parce que j'ai emprunté à Picabia l'anagramme de Eric Satie satirique merci tu veux dire ça ou non ? non alors univers ardu en mécanique American Venus unique red premier anagramme réalisé par Jean en 73 à New York soi-disant par désœuvrement déjà ici les deux cantas apparaissent séparés et les lettres sont reliées entre elles par des lignes qui exposent et soulignent l'équation anagrammatique ces lignes reliant les lettres entre elles occupent cette zone de passage déjà évoquée l'expression qu'on voit la phrase American Venus unique red que l'on voit qui correspond à la phrase initiale qui est gravée et ça on le voit très mal sur le crayon en bas donc en fait Jean l'a réécrite en fait sur le crayon est marqué American Venus unique red et Jean a fait l'anagramme univers ardu en mécanique il faut voir ça comme c'est la première anagramme dans sa version premier G Venus c'est la marque du crayon non c'est pas la marque du crayon ah pardon j'ai toujours cru la marque du crayon c'est justement j'y viens c'est là tu confonds marque avec le modèle c'est le modèle la marque est autre chose justement j'y viens gravé sur le crayon devenu flèche par l'ajout d'un empennage en forme de plume plutôt amusant pour un crayon on peut lire American Venus unique red l'entaille visible au beau milieu du crayon a permis de soustraire la marque parlons de marque pencil co pour pencil company sans doute la marque soustraite sans doute pour faciliter le travail de composition de l'anagramme mais c'est aussi l'effacement de cette marque qui permet au crayon de sa marque qui permet au crayon de dévoiler sa véritable identité sa mine de carbone ainsi exposée à ciel ouvert Jean a dit plus tard dira plus tard j'avais trouvé une mine inépuisable que je continue toujours à creuser pas mal voilà alors table à imprimer 1974 ou sur une table table à imprimer on voit une feuille blanche une lentille ici vissée à à à à à à un périsco co cop placé au deux deux dessous et faisant face à un mi-mi-mi-mi-mi-miroir en regardant dans la lentille un observateur voit gros 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 grossi le haut de son crâne ex 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 exactement dans cette position son front et 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 son nez tout touche la feuille en y laissant d'un d'un perceux ce septible trace c'est-à-dire celle-ci en ça 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 en s'accumulant avec le nombre des observateurs il 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 en fait 500 il en faut 500 5 000 environ apparaissent dans un ton curieusement doré en effet l'auteur de cette table miroir et de ses lignes et bègue oui 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 il écrit comme il parle non ici il a couplé ce texte texte en deux en fait il en a fait une anagramme colorée de trois tons or ocre et tt tout en l'ayant agrémenté de ses deux notes dodo alise 5 10 91 donc les v et les x deviennent des lettres et des dates alors table à imprimer une machine à imprimer une pièce de la série art paresseux où le regardeur la regardeuse se regarde se regardant tout en participant à la fabrication d'une impression à son insu je ne sais pas si on dit impression c'est correct une impression à son insu et littéralement à la sueur de son front de son nez aussi sur cette impression de ton doré on peut noter autour du trou causé par le percement de la lentille du périscope on aura tous compris que c'était la partie extrême de la on pourra noter la symétrie croisée des traces laissées par les fronts et les nez de quelques 5000 artistes droitiers et gauchers qui l'ont créée collectivement je vais passer sur ce que j'allais dire après alors lazy art art paresseux pencil 1974 en 1981 dans one two j'ai déjà référé à one two qui était la première monographie de Jean Jean a décrit pencil comme un crayon partagé en deux qui offre une partie mâle et une partie femelle la gomme toutefois est restée attachée à la partie mâle obligeant ainsi le tracé du graphite sur le papier à suivre le bord de la feuille ne lui laissant alors qu'un seul contrôle celui de la pression de la main sur le graphite pendant l'opération du tracé le dessin résultant remplit l'espace entre les deux parties du crayon un autre type de passage un frottage où le graphite retrace le relief du papier et en dessine le paysage le paysage d'un vide performance collective performance art paresseux performance collective art paresseux la performance en tant que genre artistique s'est développée à New York au début des années 70 en réaction à la montée en puissance des dispositifs institutionnels et médiatiques de l'art mais avant tout du marché en 73 un an à peine après avoir coupé les ponts avec sa galerie on avait dit la galerie sonabène genre organise sa première exposition collective about 405 East 13th Street un titre qui indiquait l'adresse de son loft à New York un an après lors d'une seconde exposition about 405 East 13th Street numéro 2 il réalise sa première performance The Shaving of My Moustache le rasage de ma moustache photo à gauche sur l'écran derrière un écran translucide sur une lazy Suzanne une Suzanne paresseuse nous y reviendrons une scène rotative c'est comme ça qu'on appelle une lazy Suzanne Suzanne paresseuse une scène rotative activée manuellement je l'ai déjà dit sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir cette même année Jean organise à la Kitchen pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas ce Kitchen était l'un des premiers endroits qui existe toujours à New York un endroit ouvert à une création alternative et de performance de beaucoup d'événements dans les années 60 dans les années 70 début des années 70 c'était l'un des rares espaces à New York où l'on pouvait voir de la performance etc cette même année Jean organise à la Kitchen son premier concert de performance collective et d'ailleurs quand je dis son premier c'est son premier mais c'était le premier concert de performance collective period point le désormais mythique Soup and Tart Soup et Tart auquel il a vit 37 artistes parmi lesquels Philippe Glass alors ça fait comme un hoos maintenant je vais vous citer une liste d'artistes qui descendent comme un hoos de l'art contemporain et je ne sais pas de vous épater c'était les gens qui étaient là Philippe Glass Jana Hansen Laurie Anderson John Gibson John Jonas Gordon Mattaclark Hannah Wilker Sylvia Whitman Richard Serra etc Jean Dupuis de 1974 à 1979 Jean conçoit une dizaine de concerts collectifs de ce même type qu'il construit autour d'un thème d'une contrainte avec laquelle les artistes sont invités à composer ces thèmes deviennent les titres de ces concerts Three evenings on a revolving stage trois soirées sur une scène rotative à Judson Church New York 76 Grommet No. 2, 3, 4 c'est œillet pour Grommet ce sont des œillets métalliques à PS1 1976 et Grommet Studio en 77 Chant a cappella c'est en latin je ne traduis pas Judson Church 77 A Tower à PS1 Une Tour à PS1 78 etc autant de concerts retracés dans le livre Collective Consciousness que Jean a édité à New York en 1980 un livre magnifique pour ceux d'entre vous qui retrace toute l'histoire de la performance et de la performance collective Bien que Jean s'en soit toujours défendu j'ai peur qu'il m'attaque son concept de performance on a toujours eu un différent sur le sujet donc j'en profite publiquement pour s'il y a une violence quelconque d'avoir des témoins bien que Jean se soit toujours défendu son concept de performance collective est bien lié à celui d'art paresseux un art comme il l'a précisé et nous l'avons déjà cité qui consiste à faire faire l'oeuvre par l'outil ou par les autres n'est-ce pas en l'occurrence ce sont ici les autres les artistes invités qui réalisent les oeuvres que Jean manifestement s'approprie en les intitulant et en leur donnant forme spatialement comme temporellement seul Richard Serra ce qu'il en vaut aura perçu la chose au moins il était malin comment témoigne sa réponse à Jean qu'il invitait à performer dans Soupétard sure I'll be your material ce qui pourrait se traduire par ok mon vieux j'accepte de te servir d'être ton matériau donc pas bête Richard Serra il faut ajouter qu'il m'a demandé mais qui est d'autre tu as invité évidemment je dis madame June Peck je dis Blas Laurie Anderson et compagnie deux minutes après je dis d'accord d'accord j'y vais toujours malin au dernier je ne sais pas qu'ils sont bretons mais ils sont malins ah oui tout le monde le sait c'est une expression avant la guerre d'une vieille famille bretonne sans titre 1976 Jean Dupuis Olga Adorno Anagram Performance donc j'annonce déjà les couleurs je revois ici le côté anagrammatique de la perte d'une performance un peu à part dans l'histoire parce que Jean a fait en fait très peu de performances très peu de performances en tant que performeur et c'en est cette performance une performance pour moi emblématique quelque part donc Jean et Olga Adorno la femme de Jean toujours échangent leurs vêtements performance de rue Dwayne Street Tribeca New York 1976 une action de travestisme simultané et réciproque sur la place publique une anagramme de genre dont George Massuna s'inspirera lors de son Fluxus Wedding avec Billy Hutchins dans le love de Jean au 537 Broadway deux ans plus tard donc Jean c'est un peu filmique il y a un film d'ailleurs il y a plusieurs films qui existent de cette perte pas le film original malheureusement mais il y a un film extraordinaire que j'aurais peut-être pu avoir mais qui aurait pris du temps ici on voit en fait Jean et Olga dans les deux images que vous voyez arriver de deux côtés de la rue devant un public rassemblé en un point oui mais le public c'était un workshop c'était des gens avec lesquels on faisait un workshop pendant une journée ou une demi-journée il y a quelques heures et donc se retrouvant devant ce public parce que c'est comme ça aussi que ça se faisait ou pas le public d'ailleurs dans le film que tu as fait se déshabillent intégralement et échangent intégralement leurs vêtements Olga portant se vêtant des vêtements de Jean et Jean récipient mais là on est en train d'essayer de ne pas mettre sa culotte à l'envers la culotte d'Olga à l'envers et la mienne parce qu'on n'était pas comme le roi d'Agobé à toi je suis à Dijon on est dans les temps c'est bon on est à Dijon parce qu'on peut presser ça le temps il y a combien de temps dis-moi parce qu'on presse on est à 45 oh là là quelle horreur on est trop lent on va y aller à toute allure alors vas-y on peut abriger tu sais oui oui on arrête quand on veut non non mais c'est vrai non 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 Dijon Frac Bourgogne Dudu Laisy Suzanne montée sur un plateau une roue en bois fixée sur un roulement à billes appelée Laisy Suzanne aux USA et qui actionnait à la main par une petite roue tournée alors sur elle-même ici elle est suspendue à deux échelles sic voire suite ce texte même coloré de diton l'une mère des toits un chouvin ce sein cire noir teint brun bois deux pinces jeanne ou l'un deux lisses acacia un zinzolin gris suit une rousse une soie pourpré forme une anagramme de 289 deux fois lettres incluant une note musicale là suite un cadenas bloque ici le mouvement des roues pourtant suivant naturellement la rotation terrestre Suzanne ô combien paresseuse yes lulu poursuit-elle une indéfectible course été 2004 c'est bien lu on va on va je vais éliminer plusieurs textes plusieurs pièces non mais je t'annonce la couleur on prend la décision et j'ai compris j'ai compris la logistique mais c'était pas du tout prévu on a été trop lent on est trop on a fait ce qu'on a pu mais tu sais on peut arrêter parce que la feuille du chêne représente le chêne on en a jamais beaucoup alors exactement alors Lazy Suzanne par contre donc j'en éliminerai je prends la décision d'en éliminer certaines c'est comme ça je m'arrêterai sur celles que je tiens pour lesquelles je pense qui sont plus pertinentes par rapport aux gens Lazy Suzanne en a Lazy Suzanne 79 met ta machine en 79 j'en annonce publiquement la fin de sa période performance de sa période performance collective par cette sculpture monumentale composée par l'assemblage de deux accessoires de taille utilisée respectivement lors de sa première performance le rasage de ma moustache dont on a vu une photo et A Tower at PS1 dont on n'a pas de photo qui est une tour à PS1 Lazy Suzanne Suzanne est suspendue aux deux échelles latérales de la tour de PS1 qui était dans le prop de l'installation et les deux échelles latérales qui ont été liées en leur partie supérieure et n'agissent plus que comme l'élément structurel de la sculpture ces deux éléments symbolisent et marquent un intervalle de temps qui correspond exactement à la durée de la période performance collective Lazy Suzanne comme on l'a dit au début était originellement une machine mécanique des plus primaires elle était activée manuellement lors de la performance par un opérateur qui faisait office de moteur une machine à l'échelle humaine par la mise sous scellée de son mécanisme désormais bloqué la machine est devenue un moteur qui ne fera plus rien bouger physiquement comme Fuel à Fuel et la locomotive dans Paris-Bordeaux 4 satirique l'objet de son travail là aussi lui est refusé elle incarne elle aussi une machine qui tourne en rond mue désormais par peut-être le plus puissant des moteurs la force de gravité terrestre sujet grave pourrait dire Jean la scène et par scène j'entends le Lazy Suzanne la scène rotative mise en orbite prend soudain une toute autre échelle son jeu de mot Lazy Suzanne est devenue quelque part la scène universelle une méta-machine une méta-machine gravitant paresseusement à raison d'une révolution par jour je passerai là-dessus on va s'arrêter deux secondes pour que vous voyez les complémentaires que vous puissiez lire trou verge rouge vert jaune violet j'envoie salut je vous donne l'anagramme des lettres bleu orange un bel orage circuler on va passer là-dessus oui on ne passera pas là-dessus si tu veux mais on sera brefs soyons brefs alors c'est la queue c'est si tu veux c'est le j'ai cassé broyer je la lis oui vas-y copyright fa 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 année 2000 j'ai cassé broyer un pot de marmelade en verre puis j'ai mis le tout étiquette et couvercle inclus dans un pot vide identique ce texte comprenant ici et là 18 notes musicales est un anagramme de couleurs 8 tons ananas, lilas, fer, pomme, if, or, rouge, coque acacia, roux, pour et ce jaune fade elle accompagne cet objet même au contenant et contenu vu ici sous un aspect différent sont parfaitement identiques et forment en quelque sorte une rarissime anagramme yes lulu dd, le 15-5 la dorée la si si la mimi la si la dorée voilà 219 lettres deux fois alors shevers anagramme objet c'est comme ça que je m'intitule 2000 ici je vais abréger je vais lire certaines choses ici contenu et contenant comme dans une anagramme sont identiques du point de vue des matières qui les composent mais diffèrent par leur état respectif état de peau état de pas de peau et je m'arrêterai là ça continue pas de peau ça on va on va pas le lire mais je vais vous dire tu vas pas la lire celle-là parce que tu liras les autres après je vais vous dire juste ceci où l'on peut voir alors le titre de cette pièce c'est solitaire qui brille par son absence 1985 où l'on peut voir et où ne pas voir mais pas forcément dans cet ordre un un solitaire qui brille par son absence deux une bague désormais solitaire qui peut soudain qui peut soudain briller par sa présence bravo youpla ok vidéo à Gossoum où il est question de voir donc mais voir quoi puisqu'il n'y a apparemment plus rien à voir ici pas d'autre image que celle de ces mots peints sur un écran vide alors se voir se voir penser penser à voir attend j'aurais ajouté quelque chose parce qu'il y a il y a quelque chose c'est le quotidien de l'hériture c'est qu'il signe des pour des cartes ou des pieds ça c'est important c'est vrai qu'il y a il faut imaginer que ce que aussi ce que dit Jean ce que dit Jean ce que j'espère que cette je n'aime pas le mot intervention parce que je ne sais pas pourquoi intervenir j'ai du mal à prononcer ça cette situation si elle sert à quelque chose si elle a une ambition serait de dévoiler devant l'extrême simplicité apparente de ce travail la complexité et les niveaux de lecture complexité c'est pas une complexité c'est les différentes strates de lecture qui se sont accumulées et qu'on peut vraiment décortiquer ce que je vous dis là sur chaque pied je disais à Séverine que j'étais jaloux de son intervention de Briand de ce matin par le temps jaloux dans le sens il y avait ce désir de pouvoir me concentrer sur une pièce de ces pièces qu'on a vues et on n'a pas eu cette chance parce qu'on a examiné mais en fait chacun de mes textes ont été réduits de 20-30 pages à un paragraphe donc c'est pour vous dire quand j'en dis D par exemple voilà encore une couche qu'on n'aura pas le temps d'en parler tu es gentil on repassera là-dessus alors qu'est-ce que tu veux tu veux where non on passera là-dessus on est obligé de passer là-dessus c'est dommage c'est triste c'est dommage ça aussi ça aussi ça c'est chiant on va finir par Jean on laissera à Jean les derniers mots c'est chiant ça waiting 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 c'est écrit avec quatre gouaches comme ça waiting signifiant attendant attendant donc j'attends en rond waiting 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 je n'ai pas envie de faire le rond bon on passe alors vas-y et ça tu as envie de dire quelque chose pas non plus on va on va on va essayer d'être plus bref ça y est on arrive à la fin j'ai fini j'ai fini j'ai fini j'ai papa j'ai papa j'ai pifi j'ai fini j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini papa t'en erre pas t'en erre pas t'en erre pas voilà quoi ah non moi je vais vous dire un truc là-dessus ça c'est quand même bien on va finir là-dessus c'est fini après deux minutes on va rigoler un peu c'est pratiquement le dernier mot enfin c'est quasiment le dernier mot sur la photo on peut voir dans le bois un nœud qui représente le point d'un i qui le précède dans une récente anagramme Jean a écrit je cite en général je cite en général pour faire un i je mets d'abord un trait c'est la première fois que je fais le contraire fin de citation c'est à vous d'en déduire ce qu'il veut dire et puis Jean toujours mais un peu plus tard dans une autre anagramme je cite j'ai dit précédemment que pour écrire un i on ne commence pas généralement par mettre le point je le dis ici Lulu pour la dernière fois fin de citation mais il y a plus la lettre i cristallisée dans son galet sous son point dans le bois peut être lue en anglais ou doit être lue en anglais c'est ça la complexité aussi de certaines décompositions de Jean c'est qu'elles sont bilingues entre le français et l'anglais doit être lue en anglais comme i i i je moi aussi i e y e l'oeil en anglais donc l'oeil je et donc celui qui voit ici mais encore une fois qui voit quoi quoi moi moi quoi et maintenant le mot de la fin pour Jean et nous avons fini on n'a pas besoin de lire merci du tout ah bon the end un manque total d'inspiration voilà voilà merci c'est triste merci de la patience du public merci 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 Merci.